1990, c'est le bras de fer, une lutte au sommet entre deux pilotes et deux écuries légendaires. Senna contre Prost, McLaren contre Ferrari, l'apogée de rivalité iconique de la Formule 1. Mais 1990, ce sont aussi des outsiders, des pilotes et des écuries qui sortent de l'ombre et qui brillent aux yeux de tous. Épisode 08, on arrive à la moitié de notre season de review, et j'ai envie de s'en ayant pas vu la première partie à la visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Après le Grand Prix de France et la victoire de Prost, le championnat est complètement relancé. McLaren et Senna comptent bien réagir. Nous sommes en été et les rumeurs de transfert s'affolent. Depuis le début de saison, l'un des acteurs majeurs de cette rumeur, c'est Jean-Alésie. L'Avignonnet est très convoité. Ça parle de Williams ou peut-être de Ferrari, mais Kent Irel, bien que ses relations soient plutôt houleuses avec son pilote, ne veut pas le perdre. Le manager de Jean-Alésie, Eddie Jordan, s'embrouille d'ailleurs avec Kent Irel au sujet d'un potentiel contrat. Depuis le début de saison, Frank Williams s'est bien approché du français, mais il se trouve que le boss de l'écurie de Ditkot sont un petit peu plus distants depuis quelques temps. Il se passe quelque chose en coulisses. En fait, Frank négocie sur deux fronts. D'un côté, le prometteur Jean-Alésie, mais de l'autre, Ayrton Senna. Le Brésilien est intéressé par le projet Williams-Renaud, et dans le cas où Senna rejoindrait Williams, Ron Dennis pourrait être intéressé par Jean-Alésie, mais dans ce cas de figure, il souhaite que le français reste une saison de plus chez Tyrell, moyennant un marché avec Honda afin de convaincre toutes les parties. Et n'oublions pas dans l'équation, certains Nigel Mansell qui se délibre pour 91 après avoir été offensé par la proposition de Cesare Fiorio. C'est un bordel monstre et Jean-Alésie n'en sait pas plus. C'est alors qu'à Silverstone, l'Avignonné rencontre un certain Cesare Fiorio. Le côté italien ressort et se montre réceptif aux avances du boss de la Scuderia. Des promesses sont faites en attendant certaines annonces, notamment celles sur Mansell. Le moustachu essaie d'ailleurs de négocier avec Frank Williams. Malgré leur séparation de 88, il y a du respect entre ces deux hommes et il se pourrait que Nigel fasse son retour chez Frank. Mais Frank le dit, il préfère avoir Senna. Mansell n'est pas sûr d'avoir un top team. Pat Reze qui vit son 200ème Grand Prix en ce week-end anglais pourrait être également menacé par toute cette agitation. Affaire à suivre. Le début de saison d'Ayrton Senna et de McLaren a été assez riche en récolte de points. Mais tout n'était pas au beau fixe et les pilotes n'ont pas manqué de le dire. Puis les Ferrari et surtout Alain Prost se sont réveillés. En arrivant à Silverstone, l'écart n'est que de 3 points entre les deux derniers champions du monde. Et Senna a surtout en travers de la gorge ses deux échecs à Mexico et au Paul Ricard. Deux fois victime de soucis de pneus. Selon les pilotes McLaren, le motor Honda compense les faiblesses du châssis. Mais ça commence à ne plus suffire. Senna est conscient de son statut. Et en plus de parler avec Williams, il parle avec Ferrari et Benetton. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Ayrton Senna s'assustit avec Julian Jacobi d'IMG. International Management Group, où des sportifs comme Mike Tyson, Michael Jordan sont représentés. Sans oublier Alain Prost. Les deux rivaux partagent donc le même manager. Face à toute cette agitation, Ron Dennis se veut fédérateur. Il rappelle les bonnes relations qu'il a avec Senna et compte bien poursuivre avec lui. En faisant jouer la concurrence, Senna fait grandir son importance au sein de McLaren ainsi qu'au sein de Honda. Et en s'assurant le plein soutien de son équipe, Senna pense pouvoir contre-attaquer et retrouver la couronne mondiale. Véritable berceau du championnat du monde de Formule 1, Silverstone est une venue historique. Depuis les magouilles de Bernie Klesson en 1986, Silverstone est devenu de façon permanente la terre d'accueil du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que des changements sont prévus pour 1991, le circuit de Silverstone conserve en 1990 son caractère ultra rapide. Le virage de Copse est très important, puis les pilotes fondent à plein de vitesse sur le gauche-droite-gauche de Magotts-Bekets-Chapelle. Le virage de Sto est encore très ouvert, de même que Club qui passe extrêmement vite. Après Bridge, nous avons le seul gros freinage du circuit avec Lefield, avec peut-être quelques dépassements. Ici, les moteurs vont être sollicités. Dans les petites équipes, il y a du mouvement. Claudio Langes parvient à conserver de justesse en volant chez Eurobrun, alors que Walter lui avait trouvé un remplaçant. Chez Onyx, les finances sont dans le rouge, malgré le rachat du très autoritaire Peter Monteverdi. Ce dernier vient de déménager son écureuil à Bâle en Suisse et annonce d'autres changements. Le nom Onyx va même disparaître au profit de Monteverdi. Pourquoi ? Parce que Nyx, en allemand, ça ressemble plus ou moins à Nicht, qui veut dire rien. Enfin, ça veut pas rien dire, ça veut dire rien. Puis, il entame les négociations avec leur sponsor Marlborough avant d'annoncer qu'il dessinera lui-même la voiture de 91 et qu'il aura à sa disposition la soufflerie de Porsche. Oui, bon, on le dit ensemble. Affaire à suivre. Malgré une voiture capricieuse le vendredi, Nigel Mansell réagit le samedi et sécurise une magnifique pole position à plus de 255 kmh de moyenne. Les McLaren de Senna et Berger suivent le moustachu. Boutsen démontre une nouvelle fois sa vélocité et devance deux Français avec Prost et Allez-y. Les Larousse, Lola sont surprenantes et les deux pilotes prennent les 8e et 9e chronos devant Ivan Capelli. Les Benetton ne sont que 11e et 13e et les Lotus, 14e et 16e. Stefano Modena ne peut offrir meilleure qualification à Brabham que le 20e temps. La nouvelle boîte de vitesse de Ligier n'est pas révolutionnaire et les Bleus ne sont que 21e et 22e. Tarquini est le dernier qualifié. Grouillard a manqué la qualification pour quelques millième et reste sur le carreau avec Brabham et Leonix. Éliminés le vendredi matin, les deux heureux bruns, Yannick Dalmas, Bertrand Gachot et la life de Giacomo Mili à seulement 18 secondes du Polman. Ça progresse ! Quelques nuages cachent le soleil à Silverstone alors que le public a bien rempli les tribunes et les pelouses. La F1 est toujours très populaire ici et Jackie Stewart accueille quelques membres de la famille royale. Le public est accueil à cause de Mansell qui a réalisé le meilleur temps du warm-up. Le tour de formation est lancé et Nelson Piqué cale. Le Brésilien partira dernier. De plus, Maurizio Goujelmin est victime d'un problème de pompe à essence et renonce avant même le départ. Mansell à l'intérieur, Senna à l'extérieur et les feux passent au vert. Ayrton prend une très bonne impulsion et Mansell tente de le bloquer en vain. La McLaren est en tête à Copse. Derrière, Prost menace Boutsen et les deux Lotus essaient de s'intimider. Senna boucle le premier tour en tête devant Mansell, Berger, Boutsen, Prost, Allez-y, Patrezé, Suzuki, Capelli et Nanini. Derrière, Piqué a déjà gagné 5 places. Troisième tour, Pierlogy martélite au ralenti. Problème d'alternateur pour Saminardi. Il regale les stands et abandonne. Senna et Mansell commencent à s'échapper et Berger tente de suivre. La Ferrari de l'anglais ne veut pas laisser filer sa victoire. Même chose pour Prost qui compte bien remonter. Nous sommes au 8ème tour et Mansell est plus proche que jamais de Senna. Au freinage de Luffield, le moustachu est en l'intérieur mais freine trop tard. Senna le recroise et il sait maintenant à quoi s'en tenir. Derrière, Allez-y s'arrête prématurément en stand. Du blistering a abîmé ses pneus. Trois tours après sa première tentative, Mansell revient à la charge. Cette fois-ci, le freinage est propre et il prend la tête à Senna sous les cris du public. Ayrton compte bien contre-attaqué mais se fait piéger par le vibreur de Cops au 13ème tour et part en tête à queue. Il repart 5ème. Quelques kilomètres plus loin, Prost réalise la même manœuvre que son équipier et prend la 3ème place à bout de scène. Au même endroit, Nanini manque son freinage et harponne pas très zé. Les deux hommes partent en tête à queue et la Benetton reste sur le carreau. Moment malvenu pour Nanini qui reste encore un petit peu irrégulier. Dans le même temps, Senna s'arrête au stand et ressort 10ème. Quant à Patrizé, l'Italien peut repartir après avoir fait examiner son frein arrière. Toujours en train de remonter, Piqué prend la 7ème place à Bernard. Puis, surprise en tête de course avec un Nigel Mansel en difficulté. Il, Léoné est victime de problèmes de boîte de vitesse et berguère le recol de Cito. Nigel ne peut lutter et l'Autrichien le dépasse dans Hangar Straight. Prost est juste derrière. Mais les problèmes de boîte du héros local semblent s'estomper et le moustachu peut de nouveau attaquer. Il revient sur la McLaren et porte une attaque. Il retrouve les commandes de la course. Les 3 premiers sont collés et berguère se montre à droite puis à gauche mais Mansel ne se laisse pas intimider. Alors que Senna remonte péniblement, Prost y voit sûrement une opportunité de prendre les commandes du championnat. Nigel parvient à s'échapper et berguère ne peut donc plus profiter de l'aspiration de la Ferrari. C'est maintenant Prost qu'il menace sérieusement et 3 tours après Mansel, le français double la McLaren en revenant sur Alboréto. Les deux Ferrari mènent la danse. Derrière, Modena part à la faute sans gravité. Puis la bataille fait rage entre Bouten et Capelli pour la 4ème place. La Leighton House est revigorée depuis Paul Ricard et l'italien double le Belge, toujours à Lefield. La force de la voiture turquoise, c'est son économie de pneus et Capelli va vite remonter sur berguère. Mais revenant en tête de course où Mansel, gêné par Kaffi, se retrouve sous la menace de son équipier. A la sortie de Chapelle, le français attaque et prend les commandes de la course. Les tribunes sont bien plus silencieuses et Alain peut espérer remporter une 3ème victoire consécutivement. Derrière, Capelli a pris la 3ème place à berguère mais ses espoirs de podium s'envoleront lorsqu'une canalisation d'injection casse. Dommage. Puis, c'est Mansel qui est au ralenti. Sa bas de vitesse a finalement rendu l'âme. Triste fin pour Nigel qui a encore une fois démontré que chez lui, il avait un truc en plus. La série d'abandon se poursuit avec berguère qui est victime d'un problème d'accélérateur à quelques tours du but. Cela nous fait remonter Boutsen 2ème et Senna 3ème. En revanche, rien n'est fait pour la 4ème position qui se joue entre Bernard et Piqué. Bien que le Brésilien ait doublé la Lola, Eric a réussi à contre-attaquer et à reprendre la 4ème position. Juste derrière eux, mais presque un tour devant, Alain Prost remporte la 4ème victoire de la saison. La 3ème consécutivement. Boutsen offre un podium inespéré à Williams et Senna le complète. Agoury Suzuki prend le dernier point. Belle journée pour La Russe. Je suis un peu optimiste parce qu'on le châssis nous sommes beaucoup mieux que les autres. Il semble que le McLaren n'est pas si bon que ce qu'il était l'année dernière. Il est bien, mais il est toujours un long way pour aller. Il n'y a pas de 2 points et il n'y a pas de rien. Thierry, vous étiez très fort dans les derniers et vous étiez avec le groupe et vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème et vous avez un problème et vous avez un problème. Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Le start de la car n'était pas trop mal mais le problème n'est pas trop d'air dans les tirs et les pressions étaient trop bas. Le car a commencé à slide beaucoup et j'ai eu un problème avec les tirs après 10 ou 15 laps dans la race. J'ai perdu beaucoup de grip et j'ai eu des blisters sur les frontes et j'ai eu commencé avec des vibrations sur les frontes et j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai eu un problème à cause de la fact qu'on n'a pas trop d'air dans les tirs. Mais aparte de ça, le car a été très bien. Le moteur était parfait et je suis heureux de finir second. et j'ai eu un peu de chance mais heureux de finir second. Alain Prost est sur un nuage. Cette victoire démontre une nouvelle fois l'étendue de son talent et il prend les commandes du championnat à son rival Ayrton Senna. Trois points d'écart. Berger et 3ème devant Piqué, toujours présent. Au championnat constructeur, Ferrari resserre l'écart sur McLaren. Et avec ce qu'il se passe en interne dans l'écurie de Rondénis, ça n'arrange pas les choses. Honda apporte des évolutions mais le châssis en manque. Cette MP4-5B ne parvient pas à tenir ses gommes suffisamment longtemps ni même à les exploiter convenablement. Il faut donc réagir. En revanche, il y en a qui sont très contents. Gérard Larousse vient de marquer 4 points grâce à ses deux pilotes vraiment impressionnants à Silverstone. Bernard 4ème et Suzuki 6ème. Ces pilotes sauvent Larousse de la séance de préqualification qui va être ajustée en Allemagne. Mais alors que certains célèbrent, une annonce renversante est faite. Je suis annoncé mon retirement et je suis looking forward à la fin de la fin de l'année. Si je peux aider à gagner des races avant le fin de l'année moi-même, c'est génial. Mais je suis looking forward à mettre ma famille en premier pour la première fois dans ma vie. Je peux vous dire que dès à ce moment Adelaide sera mon dernier Grand Prix. Brillant par son sens de l'attaque qui lui a permis de revenir en tête malgré des problèmes de boîte, Mansell a le moral dans les chaussettes après un nouvel abandon tandis que son équipier enchaîne les succès. De plus, depuis que Fiorio lui a proposé un contrat moins intéressant et que Franco Williams lui a dit qu'il préférait Ayrton Senna, Mansell se pose de sacrées questions. Il y réfléchit depuis un moment et en conférence de presse celui qui fut deux fois vice-champion du monde annonce sa retraite à la fin de la saison. C'est une vraie surprise pour tout le monde. Sa hargne le rend très populaire de même que son côté Starling Moss. 15 fois victorien en Grand Prix mais jamais champion. Beaucoup de spectateurs sont tristes d'apprendre le départ de Mansell mais certains doutent. Pour ces derniers, il s'agit juste d'une rupture avec Ferrari et un certain appel désespéré à Williams. Lorsque le Britannique a avancé son transfert chez Ferrari, beaucoup pensaient que ça ne fonctionnerait pas et il est clair que la mentalité très particulière de Mansell et de Ferrari a rendu les choses compliquées. Ça se voit en cette saison 90. Malgré tout, au soir du Grand Prix de Grande-Bretagne 1990, beaucoup pensent que Nigel Mansell est en train de vivre ses derniers Grand Prix de Formule 1. Car oui, nous sommes déjà à la mi-saison et on espère avoir plus de réponses à Hockenheim. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Arton Senna va à tout prix vouloir reprendre les commandes. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode 08 vous a plu. Je vous invite à les soutenir être le méga. Je vous ai mis quelques liens qui le concernent en description. J'ai également mis en description quelques liens qui me concernent à moi. Soyez curieux. Quant à la suite de cette série, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 21h en première sur YouTube pour l'épisode 09 de 1990, le bras de fer. Sous-titrage Société Radio-Canada